Plat à emporter et à livrer. Voilà deux concepts bien présents dans l'industrie qu'il ne faut surtout pas négliger. Tout ce qui est pratique pour les clients est généralement rentable, et un bon programme axé sur la consommation hors-site vous permettra de rester ouvert même si les salles à manger ne le sont pas, que ce soit pendant vos heures habituelles ou selon un horaire élargi pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. La mise en place d'une approche efficace demande du temps et des ajustements. Pour commencer, nous vous recommandons de vous concentrer sur le menu, le processus de commande, l'emballage, l'envoi des commandes et le marketing. Idéalement, le menu de plat à emporter ou à livrer doit être différent du menu sur place. Vous devez assurément garder les meilleurs vendeurs, les plats rentables et ceux faciles à préparer. Par contre, vous devez éviter d'offrir des plats qui voyagent mal ou qui sont durs à emballer. Ne négligez pas non plus la possibilité d'offrir des éléments inattendus, comme des boîtes repas, des repas familiaux ou des grignotines. De plus, vous devez absolument envisager d'offrir la commande en ligne parce que chaque téléphone dans la poche de chaque personne est un appareil de commande en ligne potentiel. Les clients d'aujourd'hui veulent pouvoir commander où et quand ils le veulent. La commande en ligne entraîne plusieurs avantages. Une amélioration de l'exactitude des commandes, une augmentation du prix de la facture grâce aux suggestions d'ajouts et une réduction du temps passé à répondre au téléphone. Une fois la commande passée, il n'est pas toujours facile de l'assembler de manière à ce qu'elle voyage bien et qu'elle ait une présentation soignée. Le bon choix de contenant est donc essentiel, en plus d'avoir un impact sur votre identité de marque. Les contenants apportent-ils quelque chose de plus? Gardent-ils les aliments à la bonne température? De quoi le plat a-t-il l'air à son arrivée? Si le client passe lui-même ramasser son plat, vous devez faire en sorte que le processus soit rapide et efficace. Vérifiez la commande. Contient-elle tout ce qu'il faut? Condiments, bons de réduction, etc. Offrez des espaces de stationnement réservés et délimitez une aire de ramassage pour éviter les attroupements. Organisez les commandes dans une étagère. Orientez les gens à l'aide d'affiches et de signalisations claires pour les rendre les plus autonomes possibles. Quant à la livraison, elle ne vaut la peine que si elle est rentable. Il existe plusieurs types de systèmes qui ont chacun des coûts et des avantages différents. Il importe donc de bien se renseigner. Enfin, n'oubliez pas de diffuser votre message. Les restaurants célèbres font de la publicité tous les jours parce que le marketing fonctionne. Commencez par une approche simple et informative. Gardez votre menu et vos heures d'ouverture à jour. Publiez des photos de vos nouveautés et mettez de l'avant la simplicité du processus de commande. Les médias sociaux sont parmi les principaux endroits où vous devriez faire de la publicité. Des publications fréquentes vous aideront à vous faire remarquer. Les plats à emporter et la livraison peuvent vous aider à vous distinguer et à augmenter vos profits. Service alimentaire Gordon est là pour vous aider à trouver les solutions les plus adaptées à vos besoins.